Alors dans cette vidéo on va continuer de s'intéresser à notre cycle circadien et plus précisément aux perturbations liées au sommeil. Donc on peut remarquer que pour la plupart des personnes, notre cycle circadien, il est fixé, il est synchronisé avec la nuit et le jour. Donc cycle circadien fixé entre la nuit et le jour. Et comme on a vu dans la dernière vidéo, ça c'est lié à un processus biologique. Néanmoins pour préciser un petit peu ce processus biologique, on peut voir qu'il y a également un autre constituant qui a un rôle assez important, c'est la mélatonine. Donc la mélatonine on en entend souvent parler, par exemple dans les pilules pour le sommeil, pour s'aider à s'endormir, etc. Donc c'est quelque chose maintenant d'assez connu, la mélatonine. Et la mélatonine, plus précisément, c'est une hormone qui permet de réguler le sommeil. Hormone pour réguler Donc cependant, comment est-ce qu'elle est sécrétée cette hormone ? Et bien elle est sécrétée par la glande pinéale. Donc la glande pinéale, on la voit ici à droite. C'est une structure endoctrinienne du cerveau, et c'est cette structure qui libère la mélatonine. Et ça, ça permet de réguler différents processus durant le sommeil. Et en fonction des informations reçues par le noyau suprachiasmatique, donc du fait que le cerveau en quelque sorte est au courant du fait qu'il fasse nuit ou qu'il fasse jour, et bien il va y avoir plus ou moins de mélatonine qui est sécrétée. Quand il fait nuit, il y a plus de mélatonine, et quand il fait jour, la sécrétion de mélatonine diminue, ce qui nous permet comme ça de réguler notre cycle du sommeil. Donc quand il fait nuit, il y a plus de mélatonine, et quand il fait jour, il y en a moins. Donc ça c'est quand tout se passe bien. Cependant, on va voir qu'il y a des perturbations du sommeil qui dérèglent ce cycle. Par exemple, dans ces perturbations, on peut penser tout simplement au phénomène de jet lag. Donc le jet lag, c'est le fait, lorsque l'on voyage, de passer d'un fuseau horaire à un autre, et notre cerveau, lui, il n'est pas aussi rapide finalement qu'un avion, et donc il n'a pas le temps de se mettre à jour, il n'a pas le temps de savoir qu'en réalité il n'est pas par exemple 5h du matin, mais qu'il est midi, et il y a donc un décalage qui s'opère, un lag qui s'opère, entre notre horloge biologique et puis le monde extérieur, le monde qui nous entoure. Et ça, c'est assez problématique parce que ce phénomène de jet lag, ça va entraîner des perturbations dans le sommeil, et ces perturbations vont entraîner par exemple des symptômes comme la fatigue, le fait d'être irritable, et des insomnies. Et ça, c'est problématique justement puisque les insomnies vont renforcer ces perturbations du sommeil, et ça va entraîner une sorte de cercle vicieux. Et simplement pour préciser, l'insomnie c'est pas simplement le fait d'avoir du mal à s'endormir une fois tous les deux ou trois mois, l'insomnie c'est vraiment défini comme la difficulté à s'endormir ou à rester endormi pendant trois nuits au moins par mois. Donc l'insomnie c'est au moins trois nuits par mois. Alors simplement pour préciser, cette vidéo c'est juste pour but de présenter les choses vraiment très très simplement, ça n'a vraiment aucun but médical, si vous avez des difficultés à vous endormir, consultez un médecin, ne regardez pas simplement des choses sur internet. Et le jet lag, c'était la première difficulté que l'on peut rencontrer quant au sommeil. On peut également penser à une autre difficulté qui est le travail posté. Donc le travail posté. On parle aussi parfois de travail posté rotatif, puisqu'il s'agit d'une rotation quant aux horaires de travail. Par exemple, vous pouvez travailler un jour de 7 heures du matin jusqu'à 15 heures, et puis le lendemain travailler de 7 heures jusqu'à 11 heures du matin. Et vous voyez, c'est très très difficile d'avoir un rythme de sommeil qui est stable, si un jour vous devez vous lever à 6 heures, et l'autre jour, vous devez vous lever à 2 heures, voire ne pas dormir. Donc ça, ça entraîne également pas mal de difficultés quant à la santé publique, puisque le travail posté, il a été observé que ça entraîne des troubles du sommeil, et ces troubles sont assez souvent responsables de dépression, d'anxiété, et d'autres phénomènes comme ça qui sont problématiques. Parmi les autres phénomènes qui sont liés, par exemple, on peut également avoir des difficultés, avoir des relations normales avec sa famille, qui sont non seulement liées à des horaires qui sont un petit peu particuliers, mais également liées au fait que l'on est souvent irritable, que l'on manque de sommeil, et des choses comme ça. Alors, ces deux problèmes, le jet lag et le travail posté, ce sont deux problèmes parmi bien d'autres, qui sont liés au sommeil, mais néanmoins, il existe des solutions pour recadrer notre horloge naturelle. Et pour éviter que la vidéo soit un petit peu trop longue, on va étudier ça plus précisément dans la prochaine vidéo, mais encore une fois, si vous avez des difficultés qui sont liées au sommeil, vraiment consultez un médecin, ne regardez pas simplement les choses sur internet. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.